Toujours dans le cadre de cette commémoration à l'occasion des 10 ans du 12 janvier, on est en Guyane française et à présent on est en compagnie du président de la collectivité territoriale de Guyane, en l'occurrence M. Rodolphe Alexandre. M. Rodolphe Alexandre, bonsoir, vous êtes sur la radio Synergie Tube. Comment allez-vous ? Est-ce que tout va bien ? Oui, moi ça va, c'est parfait. Permettez-moi de saluer vos auditeurs et auditrices en leur présentant les meilleurs voeux qu'on peut leur apporter de joie, d'harmonie et de partage. En fait, on est là, c'est dans le cadre de l'anniversaire du 12 janvier 2010, 10 ans après. Comment vous avez appris cette triste nouvelle ? Moi j'étais à Cayenne et à l'époque j'étais maire de la capitale et nous avons envoyé des jeunes qui voulaient participer au souvrage de déplaiement et parmi ces jeunes, il y a aujourd'hui un qui en est un maire, c'est M. François Ringuet. Et donc on a organisé ce groupe, on a financé et il devait en particulier amener une jeune enfant qui avait été adoptée par des Guyanais et en fait il a accompli sa mission. Mais trois mois après, avec les Martiniquais, les Guadeloupéens, on a organisé une grande mission qui consistait à amener de l'eau, des aliments à partir de Saint-Domingue. Entre temps en Guyane, avec la communauté haïtienne, Océan, Guerrier, Pentiev, on a monté une sorte de convoi, de ravitaillement pour les peuples haïtiens et je me rappelle de quelques régions, les Cailles, Delga ou Haute, sur lesquelles on a donc approvisionné ces régions. Donc moi j'ai eu cette chance, étant allé là-bas trois mois, quatre mois après, c'était la catastrophe. J'ai vu arriver les Japonais, j'ai vu arriver les Chinois, les Canadiens, il y avait de la poussière partout, les rues totalement fracturées, coupées, ces premières bâches, ces premières planches de partout pour pouvoir créer les camps de réfugiés. C'était vraiment à ce moment un effroi extraordinaire parce que là on avait un peuple en pleine souffrance avec des milliers de morts qui ne comptaient que sur lui, malgré les aides qui arrivaient de partout, mais la coordination semblait perdurer, semblait difficile et c'est un peuple qui s'est aujourd'hui recréé, rebâti et aujourd'hui je n'ai aucun doute de l'intérêt collectif qui sera porté au niveau du peuple haïtien. Dix ans après, on dirait que le traumatisme reste encore présent. Il y a un conseil pour le peuple, un conseil pour les dirigeants haïtiens ? Non, il n'y a pas de conseil, sauf qu'il y a des techniques très modernes au niveau satellitaire, au niveau sismique, qui peuvent prévenir les événements d'érosion. D'ailleurs, nous-mêmes, la Guyane, on a fourni à l'époque, sous la mandature de M. Hollande, le président de la République, nous avons fourni un système géographique qu'on appelle le SIGE qui permet aujourd'hui d'avoir des repères sur les amplitudes en matière atmosphérique. Alors je ne sais pas où ça en est, mais c'est nous qui l'avons amené, qui l'avons introduit à l'époque. Mais vous savez, les catastrophes, elles peuvent être, comment dirais-je, détectées en amont, mais une fois qu'elles sont arrivées, on n'a plus que le ciel pour pouvoir s'en sortir. Regardez le cyclone à Saint-Martin, les deux cyclones dans Irma, on n'y peut rien. Ce sont des phénomènes qui sont liés au changement de climat. Et je suis même retourné à Haïti pour l'autre érosion qui avait eu lieu, je crois, vers 2005 ou 2006. Je crois que c'était dans le sud. Voilà, où là, on a à nouveau organisé un gros convoi avec surtout un ami de la Guadeloupe qu'on appelle Hernandez, qui était un très proche peuple haïtien. Et c'est lui qui a su nous galvaniser, Martinique-Guadeloupe, pour aller chercher l'aide à partir de Saint-Domingue et d'amener les provisions sur Haïti. Merci, M. Rudolf. C'est moi. Vive Haïti. Merci beaucoup. Vive Haïti. Merci et c'est ton plaisir pour nous dégâner. Rudolf Alexandre, sur Radio Synergie. Merci à Esaïe.